Après plusieurs semaines d'hospitalisation, Amandine Pellissard pourra bientôt rentrer chez elle avec sa fille Maëna, née grande prématurée. Sur Instagram, vendredi 20 octobre, la maman a expliqué que tous les critères, hormis l'autonomie alimentaire, étaient réunis. La famille Pellissard bientôt réunie. Le 6 août dernier, Amandine Pellissard annonçait avoir accouché de son 9e enfant, une petite fille prénommée Maëna, née à seulement 6 mois de grossesse. Nous t'attendions au mois de novembre. Te voilà le 6 août 2023 à 21h22. J'entends ton premier cri. Tu viens au monde à 26 à plus de jours. Tous mes sentiments s'entremêlent. Malgré ton terme si précoce, je peux accoucher par voix basse et sans péridurale comme je le souhaite. « Je veux être en symbiose avec toi, t'accompagner, te sentir que nous fassions qu'une jusqu'à ce que nous soyons séparés de corps par ton incubateur essentiel à ta vie », avait-elle expliqué sur les réseaux sociaux. Depuis son accouchement, la maman de Léo, Léna, Alina, Luna, Adam, Charles, Hector et Octave donnent régulièrement des nouvelles de son 9e enfant sur les réseaux sociaux. Quel bonheur d'entendre ma fille pleurer, après deux mois et demi, s'était-elle notamment réjouie dans sa story Instagram il y a quelques jours. À peu près tous les critères sont réunis. Après plusieurs semaines d'hospitalisation, Maëna devrait prochainement pouvoir retrouver ses frères et sœurs. Vendredi 20 octobre, Amandine Pellissard a en effet expliqué que tous les critères, hormis l'autonomie alimentaire, étaient réunis pour cela. Vu qu'à peu près tous les critères sont réunis, hormis l'autonomie alimentaire, parce qu'elle ne prend pas encore toutes ses rations toutes seules, je vais quand même demander à pouvoir entrer à la maison avec une HAD, hospitalisation à domicile, à confier la maman. Bon pas demain, peut-être la semaine prochaine. Ça nous permettra de sortir plus tôt, de ne pas passer deux semaines en plus ici. Du coup elle rentrera avec la sonde alimentaire, avec le scope, et il y aura une infirmière puéricultrice qui passera tous les jours la voir et qui sera joignable 24h sur 24, a-t-elle continué. Je me sens capable de gérer sa vue que je la gère toute seule depuis que je suis arrivée. Au début j'étais pas trop chaude, mais finalement si ça peut nous permettre de rentrer plus tôt, si les médecins donnent le feu vert pourquoi pas, a précisé Amandine. Des nouvelles rassurantes.